La situation au Sahel, plein phare sur cette zone, alors que beaucoup d'informations contradictoires nous sont parvenues ces derniers jours sur les combats entre djihadistes. On en parle avec vous, Wassim Nastre. Bonjour Wassim. Peut-être commençons par faire ensemble un point sur la situation dans cette zone. Absolument. Donc on a une carte sur laquelle on va voir les territoires contrôlés par les uns et les autres. Donc l'état islamique en vert, tel qu'on le voit, et Al-Qaïda en jaune. Et les petits triangles blancs dans la zone de trois frontières, c'est la zone de combat entre les deux. Pourquoi on en parle ? Comme vous l'avez très bien dit, la semaine dernière, il y a eu beaucoup d'infos contradictoires sur l'état islamique qui perd du territoire aux gourmands au profit d'Al-Qaïda. Donc en cas de fait, c'est faux. Rien n'a bougé aux gourmands. Al-Qaïda a essayé de s'attaquer à quelques positions de l'état islamique en sorte de les tester, des petits escarmouches, mais sans conséquences réelles. Au Burkina Faso, dans la région, au nord de Gouroum-Gouroum, Al-Qaïda a gagné un peu de terrain dans une zone stratégique de l'état islamique. Mais la région s'est stabilisée très vite après, Gouroum-Gouroum, où la France a perdu deux de ses forces spéciales en 2019 dans une opération de sauvetage de quatre otages, dont deux Français, une Coréenne et une Américaine. Donc c'est une zone d'activité djihadiste très ancienne et stratégique pour l'état islamique. Au Niger aussi, il y a eu une information sur la récession de deux commandants très importants de l'état islamique avec apport français. Donc la France a contribué dans une opération d'une façon minime, certes. Il y a eu la récession de djihadistes, mais il y a eu un trouble concernant leur identité. Donc il y a un homonyme qui s'appelle Zeyd, mais qui n'était pas le chef, et un chef qui s'appelle Lokman, qui n'était pas lui, en fait. Donc deux djihadistes arrêtés, mais pas les chefs importants, tels qu'annoncés par la presse locale et même parfois internationale. Il y a de nouvelles dynamiques dans la zone du Sahel, où on voit aussi que les frictions qui étaient plutôt ethniques entre les groupes ne sont plus. Les batailles dans le gourmand au Mali sont entre peules, on va dire, de l'état islamique et d'Al-Qaïda. Paradoxalement, c'est Al-Qaïda, donc les peules d'Al-Qaïda au Burkina Faso, de Jafar Diko, qui empêchent l'état islamique d'aller plus loin dans le sud, tel qu'on voit sur la carte, ça touche tous les pays limitrophes. Et même dans le Massina au Mali, c'est entre peules aussi, c'est-à-dire entre notables peules de certains villages et ceux qui ne font pas partie des castes de notables, qui prennent leur revanche en s'appuyant sur les djihadistes. Donc il y a une toute nouvelle dynamique aujourd'hui au Sahel, qui profite en tout cas, et au mouvement djihadiste, c'est-à-dire Al-Qaïda qui augmente sa portée politique et l'état islamique qui augmente sa portée militaire, surtout dans la zone de Menaka et Oguma. Parlons peut-être de Wagner et de sa présence sur Zohoun, on n'a pas manqué les nombreux rebondissements au sein du groupe paramilitaire. Est-ce qu'il y a un impact sur le terrain ? Absolument, donc Wagner qui était venu à la base pour combattre les djihadistes. Et là aussi, on a une carte sur laquelle on va voir les ondes de déploiement de Wagner au Mali, parce qu'ils ne sont pas présents au Burkina Faso. Ça aussi, ça a été beaucoup dit, mais ce n'est pas vrai. Ils ne sont pas présents au Burkina Faso, mais ils sont présents au Mali. Et là, on voit toutes les ondes de leur opération. Et si on se réfère à la carte de Totara, on voit que c'est les zones d'activité des djihadistes. Donc leur présence au Mali n'a pas empêché les djihadistes de continuer à prospérer, on va dire, ni à se battre entre eux, parce que ça a fait de fait une zone d'exclusion aérienne où les aéronautes français ne peuvent plus intervenir, ni les forces spéciales. Et surtout aussi qu'après l'opération de Prigojin à Moscou, il y a eu beaucoup de rumeurs sur le départ de Wagner de la zone. Il y a eu des départs entre le 15 et le 25 juin du Mali, mais on ne sait pas encore si c'est des rotations ou si c'est des changements d'effectifs. Ce qui est intéressant aussi à suivre, donc des départs vers l'Attaquie en Syrie, ce qui est intéressant à suivre aussi, c'est que selon les informations concordantes que j'ai pu avoir, du matériel militaire acheté nouvellement par la junte malienne, qui était stockée dans la base 101 Senou à côté de Bamako, a quitté cette base. Est-ce qu'il a quitté la base avec les mercenaires de Wagner ? Est-ce qu'il a changé d'endroit ? Ça, on n'arrive pas encore à le déterminer. En tout cas, c'est un armement qui a été nouvellement acheté et pas déployé, et qui a fait partie des rotations aériennes dans cette zone. Un mot peut-être des populations locales. Quid de la situation humanitaire aujourd'hui ? C'est les populations locales civiles qui subissent cette situation. Il y a eu quatre rapports depuis début juin jusqu'à là de Human Rights Watch, où ils décrivent comment les civils sont impactés par le conflit. Voilà une carte où on voit la zone du Sahel. En rouge, ce sont les morts et en bleu, les incidents. On voit bien la tâche d'huile qui ne cesse d'augmenter en taille. On a un graphe sur lequel on voit les chiffres au Niger, au Burkina et au Mali. Pareil, les incidents en bleu et le nombre de morts en rouge. On voit que ça monte en flèche au Burkina. Parce qu'il faut rappeler, et si on peut se focaliser aussi sur le Burkina, on a encore un dernier graphe. Parce qu'il faut se rappeler que, regardez par exemple les morts en 2023, ils dépassent déjà les morts de 2022. Alors qu'on est qu'en juin. Là, l'étude s'arrête en juin. Donc vous voyez que les civils subissent évidemment l'activité des djihadistes, les combats interdjihadistes où ils sont sommés de choisir un camp, mais aussi les foudres des forces des militaires. Ça veut dire les VDP et l'armée au Burkina et l'armée malienne et Wagner au Mali qui s'en prennent aux civils. Il y a des infos qui nous arrivent depuis le Burkina qui sont très alarmantes, surtout parce que le ciblage concerne les populations peules. Et dans cette vidéo, on voit comment Al-Qaïda coupe une route au Burkina Faso. Et le thème de cette vidéo, j'ai envie de dire, c'était la défense des peules. Parce que les groupes djihadistes aussi veulent se donner l'image de défenseurs des peules qui constituent le gros de leurs contingents. Et c'est assez rare de voir sur la vidéo comment ils se déplacent avec des motos et des mitrailleuses lourdes de 12-7 et comment ils coupent une route. Parce qu'en fait, quand ils coupent une route d'approvisionnement vers une ville, ils la coupent pour les civils et pour les militaires. Donc les civils aussi subissent les blocus imposés par les djihadistes dans des grandes villes, par exemple, comme Djibo ou des plus petites localités dans la région. Donc une situation alarmante, dramatique et qui ne cesse de se dégrader. Merci beaucoup Wassim pour ce décryptage complet, situation dans le Sahel.